Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler des pervers narcissiques et de leur rapport avec l'argent. Alors c'est très simple, pour un pervers narcissique, l'argent c'est un moyen d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. Vous avez deux types de profils de pervers narcissiques et leur relation avec l'argent. Donc soit vous avez le pervers narcissique qui gagne très bien sa vie, ou alors vous avez le pervers narcissique qui vit au crochet de sa victime. Le pervers narcissique qui gagne très bien sa vie, c'est simple, il va vouloir que tout le monde le sache. Donc il va être très bling bling, il va avoir la dernière montre, les vêtements à la mode, la dernière voiture, la grosse maison, toujours le luxe. Et il va évidemment s'afficher sur les réseaux sociaux, il va afficher ses grands voyages, ses beaux vêtements, il va vraiment vouloir que les gens l'admirent, c'est ce qu'il attend. Il veut montrer qu'il a réussi et que les gens le regardent, waouh, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est intelligent, voilà ce qu'il veut. Alors c'est aussi une façon de vous garder près de lui, parce que très vite il va vous dire ok, accompagne-moi dans ma vie luxueuse. Il va vous donner des cadeaux au début, il va vous faire partager des grands hôtels, des restaurants bien réputés, parce qu'il va vouloir vous implanter le message que regarde, si tu restes avec moi, tu as tout ça. Si tu pars, tu retrouves ton petit studio et tout ça c'est fini. C'est le message qui vous fait passer. Il va aussi vous dire que voilà, de façon inconsciente, de dire moi je suis quelqu'un, tu as de la chance d'être avec quelqu'un comme moi. Donc méfiez-vous, méfiez-vous de ce genre de jeu, il n'y a jamais rien qui est gratuit avec un pervers narcissique. Chaque cadeau, chaque moment passé à deux dans des endroits luxueux, ce n'est pas un simple cadeau. Ce qu'il attend en retour, c'est justement que l'emprise soit encore plus forte sur vous. Alors vous avez aussi le pervers narcissique qui vit au crochet de sa victime. Alors c'est simple, c'est tout son salaire ou ses allocations passent pour des choses qui lui sont importantes, pour lui, ou alors il va peut-être faire des cadeaux aux enfants pour justement se faire passer pour le super papa qui gâte ses enfants. Mais en tout cas, n'espérez pas qu'il participe aux prêts, aux loyers, aux charges du ménage, non. Ça, c'est hors de question parce que le pervers narcissique, avec ce qu'il gagne, il va le dépenser pour lui, mais il va aussi l'économiser pour toujours avoir un pouvoir sur vous. Alors que vous, vous allez tout payer. Si vous payez tout, comment est-ce que vous allez le quitter? Puisque si vous payez tout et que vous êtes déjà occupé en train de puiser dans vos économies, ça veut dire qu'à un moment donné, vous n'aurez pas l'argent pour payer un prêt ou pour pouvoir payer un loyer. Non, vous serez foutu. Vous ne serez pas payé une garantie locative. Donc, faites attention. N'hésitez pas à lui faire la remarque en disant « Mais en fait, qu'est-ce que tu fais de ton salaire? » Regardez sa réaction. Il ne va pas être très à l'aise. Il va vite s'énerver. Regardez bien sa réaction. Tout ça, ça va être des signes que là, il profite de vous. Alors, faites aussi attention si jamais vous vous mariez. Donc, surtout, faites signer une séparation de biens, un accord de séparation de biens. Vous n'attendez pas à ce que votre pervers narcissique vous dise « Ok, super, on signe ». Si, justement, vous, vous avez plus de biens que lui, là, il va faire une crise. Que c'est scandaleux que vous n'ayez pas confiance en lui. Que, vraiment, c'est une marque d'ingratitude pour tout ce qu'il fait par rapport à vous. Donc, attention, là, vous allez justement de nouveau avoir une scène qui va vous culpabiliser. Alors que non, 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 vous vous protégez. Entre nous, si la personne, elle est clean, elle n'a pas à faire une scène comme ça. Elle accepte « Ok, on signe, point ». Donc, déjà, attention, ne tombez pas dans le piège. Ça se peut aussi que pour lui faire plaisir, vous ayez souscrit un prêt pour un nouveau téléphone, par exemple. Ou qu'il vous a demandé de payer vous-même le prêt pour son nouveau téléphone parce qu'il n'avait pas les moyens pour X raisons. Alors, idéalement, ce serait bien de lui faire signer une reconnaissance de dette. Je dis bien idéalement. Parce que les chances qu'il vous signe une reconnaissance de dette sont vraiment minimes. Il va de nouveau s'emporter. C'est scandaleux. Franchement, une relation sans confiance, c'est une relation qui ne peut pas durer. Ça, vous allez vous le prendre. Donc, laissez tomber. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous devez bien être consciente qu'il va peut-être payer les premières mensualités qu'il vous doit, mais vous allez devoir être derrière tout le temps. Alors que c'est juste normal, si quelqu'un vous prête de l'argent, vous remboursez. Non. Le pervers narcissique, soit il va trouver des excuses. Ah oui, mais il y a eu ça comme facture, il n'a pas pu. Ah oui, mais il y a eu ça comme priorité. Ou il l'a oublié. Voilà. Il va vous dire, oui, 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 qu'il va le faire, mais en vrai, il ne va pas le faire. Vous serez occupé de courir derrière votre argent. Et dites-vous bien aussi que si vous quittez ou s'il vous quitte, il ne vous rendra pas le GSM. Donc, vous serez occupé de payer pour quelque chose qu'il a. Donc, faites bien attention, ne tombez pas dans les pièges. D'ailleurs, je vous invite à faire le test du non face à un pervers narcissique. S'il veut quelque chose, que ce soit un voyage ou des vacances et que vous dites non, que vous n'avez pas les moyens de payer, regardez un petit peu le jeu qu'il va vous faire. Vous allez avoir devant vous un enfant qui va taper des pieds, qui va trouver ça dégueulasse, qui va trouver ça injuste, qui va trouver ça triste, qui va trouver ça ingrat vu tout ce qu'il fait pour vous, et que pour une fois qu'il vous demande quelque chose, ce n'est pas possible. Donc, regardez un petit peu le jeu qu'il va faire. Et de là, faites le déclic que ça, ce n'est pas logique, ce n'est pas sain. Je veux aussi une petite pensée pour toutes celles qui ont des enfants avec un pervers narcissique et qui ne payent pas les pensions alimentaires. N'hésitez pas à aller toquer aux portes d'associations ou d'avocats pour savoir comment les récupérer. C'est votre droit. Je sais que certains d'entre vous sont parfois tombés sur des pervers narcissiques qui ont organisé leur faillite, c'est-à-dire qui ont organisé leur diminution de revenus, qui ont même été jusqu'à fournir des fausses fiches de paye pour montrer que leur niveau de vie avait considérablement diminué. Donc voilà, n'hésitez pas à mener votre propre petite enquête ou à demander à l'avocat de mener son enquête parce que vous savez que votre pervers narcissique, il est capable de tout. Il est capable de vous mentir en vous regardant droit dans les yeux et qu'il est capable de toujours jouer la pauvre petite victime d'eux. Donc faites attention. On est dans une période où il y a eu beaucoup de problèmes économiques à cause du coronavirus. Ne vous étonnez pas que le pervers narcissique utilise cette excuse même si son train de vie n'a absolument pas changé. Ne vous étonnez pas de ça. Donc revendiquez vos droits, faites vous respecter, c'est mettre des limites. Courage à vous et à bientôt !